Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un champ de tournesol. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurais besoin de bleu de cobalt, de verre de vessie, de verre olive, de terre de sienne brûlée, de terre d'ombre brûlée, de blanc, de jaune de citron et de jaune foncée. Première étape, je réalise un beau ciel lumineux avec du bleu de cobalt et du blanc. Je réalise un mêlage très homogène. Je trace une ligne en oblique et je vais peindre toute la partie haute avec ce bleu bien lumineux. Ma couche n'est ni trop fine, ni trop épaisse. Avec mon couteau propre, je prends du blanc, je tourne mon tableau et je viens apporter de la lumière sur le bas de mon ciel. Je dégrade bien et je rajoute quelques nuages faits. Quand le ciel me plaît, j'arrête. Je prends sur mon couteau un peu de verre de vessie et un peu de verre d'olive sans les mélanger, donc verre de vessie en premier, verre d'olive en second et je vais composer un arrière-plan d'arbres. Je rajoute un peu de blanc pour que ces arbres-là soient un petit peu plus lumineux. Et je trace une ligne vers l'olive. Je peux utiliser les doigts pour un meilleur fondu. Je mets du verre d'olive pur, mais très raclé pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Trois doigts avant la fin du tableau, je m'arrête. Et j'applique sur la partie inférieure du verre de vessie pur. C'est très sombre. Je prends un fin liseré de blanc et je viens apporter de la lumière dans le creux de ma pleine. Je mélange du jaune citron avec un tout petit peu de jaune foncé pour créer un jaune doré. Et j'applique également cette couleur en fine ligne légèrement oblique. ... ... ... ... Merci. Je prends des petites boules de jaune sur la pointe de mon couteau et je commence à venir composer quelques formes très petites pour commencer, quelques formes rondes qui vont me donner l'illusion de tournesol. Un petit peu de terre de sienne brûlée sur la pointe de ma lame vont donner des impressions de cœur. Les tournesols de devant de premier plan seront mieux définis. Je prends du verre-olive et je commence à verdir certains endroits pour donner l'impression de tige et de feuilles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crée mes feuilles de premier plan. Je prends un peu de verre-olive à peine de blanc et je viens composer ces feuilles. Je rajoute des fois un petit peu de verre de vessie pour donner de la force à certaines feuilles. C'est une première ébauche, je finirai tout à l'heure. Je vais me choisir l'emplacement de quelques fleurs qui seront plus en évidence et plus en superposition des autres pour créer de la profondeur. Je vais éviter l'endroit où elles seront. Je mets un rond de terre d'hommes au brûlée à l'endroit où seront les cœurs de mes fleurs. Sur ces cœurs, j'applique un petit peu de terre de chienne brûlée et de blanc. Je vais maintenant réappliquer mon mélange jaune-citron avec un tout petit peu de jaune foncé. Et un soleil tout autour de mon cœur, je viens appliquer les pétales de tournesol. Je peux mettre en place par la petite cuisse parce que j'en ai parents. J'VERPIS... Je vais mettre en place par la petite cuisse pour les pétales. Si, sugar, je vais mettre en place par la petite cuisseur. J'essaie de faire un petit peu de théâtre. Je vais mettre en place par la petite cuisseur. Sous-titrage ST' 501 ... 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